Notre invité avant ce Guingamp Paris FC, on est super originaux, c'est évidemment Jules Godin, ancien de Guingamp, formé à la maison, parti depuis cet été au Paris FC. Salut Jules, comment ça va ? Salut, salut, bah écoute ça va très bien, ça va très bien. J'ai hâte à ce week-end, donc pour l'instant tout roule. Est-ce que t'as pris un petit stylo quand le calendrier est sorti et tu as coché cette date ? J'ai mis une punaise sur la date dès que le calendrier est sorti. Donc voilà, ça arrive ce week-end et le match retour, c'est notre dernier match à domicile. Donc voilà, j'ai coché ces deux cas, ce qui est normal. Sportivement, comment ça se passe ? Alors collectivement, vous êtes un peu plus proche du bas que du haut et toi individuellement, comment ça se passe ces débuts sous les couleurs parisiennes ? Alors, au tout début, dès que je suis arrivé, les matchs amicaux, tout ça, top. Je faisais des très bons matchs amicaux, j'étais décisif. Et après, j'ai eu un coup de mou au tout début du championnat. Donc là où je prends mon carton rouge sur le premier match, mon premier match avec le Paris FC. Donc j'ai eu un match de suspension, donc ça va. Et puis depuis, ça se passe plutôt bien personnellement. Je suis sur 14 titularisations sur 15 matchs, donc c'est top. Après, collectivement, on a eu du mal, vraiment, vraiment du mal sur ce début de saison. On a enchaîné sur trois défaites de suite. On faisait des entraînements à cinq ou six joueurs parce qu'on avait énormément de blessés. C'était plein d'aléas qui faisaient que rien n'allait au club. Donc on se posait 10 000 questions. On essayait de travailler. Il y avait beaucoup de joueurs de la réserve aussi qui montaient avec nous. Sachant que nous, notre réserve au Paris FC allait en R1 parce qu'au niveau parisien, c'est compliqué. Nous, on l'a bien vu l'autre jour, on a joué contre une R1 parisienne en Coupe de France. Et c'était hyper compliqué. Et puis, ça fait deux mois qu'on s'est vraiment bien réveillés, qu'on est vraiment constant dans notre jeu, qu'on a un bon projet de jeu, que le coach nous a fait part de ses ambitions et ce qu'il voulait nous emmener avec son projet de jeu. Donc voilà, on a réussi à prendre des points. Malheureusement, la semaine dernière, on perd contre Bordeaux à la dernière minute, sur un corner. Mais on était sur quatre matchs sans défaite. Donc c'était plutôt pas mal. On va passer maintenant à une partie un peu plus personnelle. Parce que, évidemment, tu es sollicité par toute la presse. Je crois qu'on va avoir bientôt la presse locale. Donc nous, on a eu envie un petit peu de se démarquer. Je ne sais pas si tu as eu encore cette question. Qu'est-ce qui te manque le plus de Guingamp ? Pas forcément dans le club, mais dans la vie entre, par exemple, la Bretagne et Paris. Je n'ai pas eu cette question. Ça, c'est bien. Merci, Gaël Tempinel. On a bien travaillé. Qu'est-ce qui me manque le plus ? Je pense que je dirais le côté familial au club. Parce que l'année dernière, j'étais très proche de certains joueurs. Et cette année, ce n'est pas du tout pareil. En fait, c'est une ambiance complètement différente. On a un super groupe, mais c'est complètement différent. L'année dernière, on avait des anciens, entre guillemets. Et là, cette année, on a un joueur de 35 ans. Mais sinon, on n'a pas énormément d'anciens joueurs. Donc voilà. Et puis, le côté familial, comme je disais, j'ai toujours été habitué à ça à Gagnon. C'est la tradition là-bas. Et arriver à Paris, ce n'est pas du tout ça. Mais bon, moi, je me suis habitué à cette ambiance parisienne. Et puis voilà. Et dans la vie de tous les jours, le gros changement, il se situe où ? Sur la route. Sur la route. Les bouchons. Oh là là, c'est l'enfer. Je suis tout le temps dans les bouchons. Mais j'aime bien la vie parisienne. Franchement, c'est cool. Parce qu'il y a tout à faire ici, en fait. On a tout, sauf la mer. Le truc qui me manque le plus aussi, c'est la mer. En deuxième. Prends pas ton passe Navigo à 1000 euros pendant les JO. Parce que là, ça va être compliqué. J'ai déjà mon passe Navigo. Mais ce que je te disais, c'est que la première trêve internationale, dès que je suis rentré, j'ai été direct à la mer. Évidemment. Évidemment. C'est ça. Je te comprends totalement. Une dernière petite question avant de passer à la deuxième partie. Comment tu imagines la soirée de samedi ? Parce que forcément, tu l'as cochée, etc. Quelles émotions vont traverser ton esprit quand tu vas revenir, quand tu vas arriver, etc. Je pense que c'est un peu toutes les émotions. Déjà, je vais avoir un peu de pression positive. Parce que j'ai toujours joué là-bas. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais sans doute changer de club et que j'allais tomber contre gagnant. Mais c'est de la bonne pression. J'ai déjà fait une erreur en me mettant trop de pression négative sur mon premier match contre Caen, où j'ai pris carton rouge. Je sais que là, je ne serais pas du tout à la même heure. Je sais que maintenant, je travaille avec un prépa mental et ça m'a énormément aidé sur cet aspect émotionnel. Franchement, j'ai hâte à revoir tout le monde, à revoir tous les anciens joueurs, l'ancien staff. Et puis, j'ai surtout ma famille qui vient au match aussi. Donc forcément, je vais penser à ça sur le cas. Tu as réservé une tribune ? Il y a une tribune Gaudin-Jules ou pas ? Présidentielle, j'ai réservé 30 places. Ah bon, 30 places, ça va. Tu as pas mal quand même. Je vais avoir d'autres places sans doute avec le Paris C, mais avec ma famille, on a acheté 30 places. C'est déjà pas mal. Alors, la dernière partie de cette interview, Jules Gaudin, c'est un petit quiz. On le faisait à l'époque de la radio avec les anciens de Guingamp pour revenir un peu sur leurs années guingampaises. Nous, c'est surtout sur l'année dernière. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept questions. À ton avis, tu as combien de bonnes réponses sur les sept qui arrivent ? Moi, je pense que tu es capable de claquer un six sur sept, au moins. Ouais, cinq, six sur sept. Allez, on essaye. Allez, c'est parti. Quel joueur dans l'effectif est né un 9 mai comme toi ? À Guingamp ? À Guingamp, ouais. Oh, je le sais, parce que l'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire à l'année en même temps. Attention, il y a un petit chrono. Cinq secondes. Deux, un. Vas-y. Ah, Hugo Piccard. Ah, mais je te jure, je le savais. En plus, parce que j'ai fêté, on a pris un gâteau l'année dernière ensemble. Ah, bah, écoute, 9 mai prochain, il faudra le refaire tous les deux, vous trouverez un moyen. Lors de ton premier match en pro à Amiens, donc en 2021, si je ne dis pas de bêtises, tu rentres quelques minutes sous l'air bon part. Quel joueur tu remplaces ? Quel joueur je remplace ? Je suis rentré milieu droit, déjà, ça, je m'en souviens. C'est pas Ronny Rodelin ? Bonne réponse, bonne réponse. Ronny Rodelin, un point sur deux questions. Contre Pau, donc, tu marques deux buts, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Première journée de la saison 22-23, mais comment s'appelle le gardien de Pau ? Jérémy Prior. Non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas Prior ? Je crois que c'était Prior au match retour, mais au match allé, ce n'était pas lui. Ah, au match retour. Au match allé, c'était qui ? Je sais qu'ils n'avaient pas leur maillot au match allé. Le gardien n'avait pas son nom sur le maillot. Ah, c'est possible. Ah, c'est peut-être pour ça que tu ne sais pas, alors. Un demi-point. Parce que ça, c'est pas mal comme réponse. Oliéro. Ah oui, Oliéro, oui. Et il est parti après, oui. Oui, allez, 0-5 sur 1. Tu marques deux buts sur ce match-là, mais dans cette même rencontre, il y a un joueur qui fait un doublé de passes décisives. Qui ? Taylor Levanbo. Bonne réponse. Bonne réponse. Un point. Sur ce match-là, allé à un prêt, combien de joueurs formés au club avaient évolué sur toute la rencontre ? Pas forcément que les titulaires, ceux entrés aussi. C'est l'or. Niveau. Baptiste, Riu. Baptiste, tu jouais ? Je dirais 5-6. Ah, il faut t'arrêter sur un chiffre. Ah, je dirais 5, allez. C'était 6, bravo. Ça passe, ça passe, ça passe. Enfin, on a fait, c'était 6,5. Balouge aussi, qui est entré à la fin. Mais bon, allez, 6. Il y a eu Théo Lenormand aussi qui avait joué ce match. Allez, 1 point, on est gentil. L'année dernière, il y a un seul club contre lequel tu as perdu deux fois. Match aller-retour, tu as perdu les deux. Qui était ce club ? Quel était ce club ? Match aller-retour. C'était des matchs bien moisis. Il y a prescription aujourd'hui. Bonne réponse. QRM, 1 point. Et enfin, dernière question. L'année dernière, si nos stats sont bonnes, tu as délivré 3 passes décisives en Ligue 2. Mais pour qui ? Pour quel joueur ? Baptiste, Guillaume. C'est bon. Je sais que Baptiste, je suis en effet 2. Une contre Grenoble, une contre Sochaux. C'est bon. Et ma troisième passe dé, c'était... C'était conquis. Je ne sais plus. La troisième, je ne sais plus. Ah, quand même. Pardon ? Pour T ? Non, c'était Livolant. Entre Saint-Etienne. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. 4,5 sur 7. Peu mieux faire. Peu mieux faire. Peu mieux faire. Peu mieux faire. En tout cas, Jules Godin, merci beaucoup d'avoir partagé ces petits moments avec nous. Bon match samedi. On est obligé de te le souhaiter quand même. Oui, oui, pas de problème. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada